Salut, bienvenue dans ce premier épisode de QuickStyle. Comme vous l'avez vu dans le nom, c'est un nouveau format où je vous donnerai quelques conseils et astuces pour améliorer votre style rapidement. Et donc voilà, je n'allonge pas plus la présentation sous peine d'allonger ce format rapide. Le sujet du jour porte sur les revers des bas de pantalon. C'est parti ! En majorité, les bas de pantalon sont terminés avec des ourlets. Un ourlet, c'est un bas réalisé en cousant le tissu après l'avoir replié sur lui-même à l'intérieur du pantalon. En vrai, je n'ai pas grand chose à dire sur l'ourlet, c'est un bas de pantalon normal comme on en voit partout, parfait si vous voulez un rendu épuré sans furiture. Personnellement, je suis de ceux qui préfèrent avoir un revers à leur bas de pantalon et je vais vous dire pourquoi. Un revers, c'est un bas de pantalon avec tissu replié à l'extérieur du pantalon. Je parle du revers cousu bien fait, pas du revers qu'on a fait soi-même en repliant le pantalon. Déjà, avec le revers, comme le bas du pantalon est moins épuré, ça rajoute de la décontraction. On peut insérer son pantalon habillé plus facilement dans des tenues décontractées. Le revers est un peu moins formel que l'ourlet, mais à peine. Ce n'est pas ça qui va faire crier au scandale si vous portez des revers à une réunion business très sérieuse ou à un entretien d'embauche par exemple. Avoir un revers, ça permet aussi de lester le pantalon. Comme il faut plus de tissu pour faire un revers que pour faire un ourlet, il y a donc plus de tissu en bas du pantalon, donc plus de poids. Comme c'est un peu plus lourd, ça tire légèrement sur le pantalon et ça permet d'avoir un meilleur tombé. Et moi j'adore, les meilleurs tombés. Certains disent que les revers tassent la silhouette en donnant l'impression que la jambe s'arrête plus tôt, au niveau du haut du revers. Honnêtement, je ne trouve pas vraiment, à moins que le revers soit vraiment très haut et contrastant comme pour le revers d'un jean par exemple. S'il s'avère que ça tassait vraiment la silhouette, je trouve quand même que c'est négligeable comparé aux détails que ça apporte et que j'apprécie. Du coup, moi vous l'avez compris, je suis de ceux qui préfèrent avoir des revers même si je porte les deux, ourlet et revers. En résumé, pourquoi j'aime bien ? Tout simplement parce que je trouve ça joli, ça rajoute un détail sympa en bas du pantalon, là où la plupart des détails sont plutôt au niveau de la ceinture. Si ça permet en plus d'avoir un meilleur tombé, c'est tant mieux. Il y a aussi un petit truc qui m'arrange bien, c'est que j'ai toujours tendance à tailler mes pantalons trop courts. En ayant le bas fini avec un revers, ça donne l'impression que j'ai fait exprès d'avoir un pantalon un peu court, en ayant fait un repli. Alors qu'avec un ourlet simple, on voit juste que le pantalon est trop court et que c'est peut-être une erreur de ma part. Si après cette vidéo, vous vous décidez à avoir des revers, voici quelques recommandations perso. Un revers rend bien quand il ne casse pas sur la chaussure, ou alors très légèrement. Donc faites bien attention à la longueur de votre pantalon. Aussi, optez pour un revers entre 4 et 5 cm, c'est ce qui se fait en général. 4,5 cm étant la hauteur qui convient bien à tout le monde, j'ai l'impression. Et oui, c'est comme ça, c'est magique. Après, pas de prise de tête, vous pouvez prendre plus ou moins, faites avec votre ressenti. Il n'y a pas de règle, tant que vous appréciez le rendu final, c'est bon. En parlant de prise de tête, entre nous, ourlet ou revers, ça ne change pas grand chose. A moins de faire une photo gros plan sur vos chaussures, ce n'est pas un détail qui va faire une énorme différence sur votre tenue. En présence de quelqu'un, c'est souvent la tenue globale, la silhouette ou le visage que l'on regarde. On ne va pas s'attarder sur vos chevilles, donc ne vous prenez pas la tête. Finalement, faites-vous plaisir, mais sachez que c'est un détail que vous seul allez remarquer quasiment. Presque comme tous les détails en fait. Vu que ce sont des détails. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce nouveau format. Si ce premier épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. En tout cas, moi, ce format me plaît bien. D'autres conseils et astuces vont sûrement arriver dans d'autres épisodes, donc restez à l'affût. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.